Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour connaître comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine du 1er juillet. Alors comment être à votre meilleur cette semaine dans les domaines du travail, donc le domaine professionnel, le domaine de la personnalité, le domaine des amours, des amitiés et le domaine spirituel. Alors comme à l'habitude, je vous rappelle simplement avec ma clé de la destinée que c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors prenez ce qui colle à vous, ce qui vous parle et le reste tout simplement le laisser pour quelqu'un d'autre tout simplement. Ce n'est pas un tirage qui vous dit ce qui va arriver, mais plutôt comment vous pouvez mieux gérer, vous gérez vous et gérer votre semaine. Voilà. Alors on commence tout de suite avec le domaine professionnel. Donc nous avons le chariot, nous avons le soleil. Donc pour être à votre meilleur cette semaine, mes chers amis, on vous invite ici à établir des objectifs clairs et précis. Avoir vraiment des objectifs en tête, avoir une vision également, avoir de la discipline, avoir de la volonté surtout, la volonté d'arriver à votre but, à vos objectifs. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être, vous êtes peut-être des entrepreneurs ou bien des dirigeants d'entreprises. Alors vraiment, l'important pour vous, ça sera vraiment d'avoir une vision, mais une vision que vous allez partager avec vos collègues. Vous allez devoir être très transparent par rapport à votre vision si vous voulez que vos objectifs soient atteints. Parce que c'est important de penser que vous ne bastissez rien seul, surtout au niveau professionnel. Vous avez besoin de vos collègues pour y arriver. Vous avez besoin de leur vision également, peut-être de leur avis aussi sur certaines choses qui se passent à l'intérieur de l'entreprise pour certains contrats, peu importe de quoi il s'agit. Mais si vous, vous avez une vision claire, si vous, vous savez exactement où vous allez, bien ce sera plus facile d'entraîner les autres, vos collègues avec vous ou vos employés. Ça sera plus facile de les inciter à suivre justement votre vision. Donc de là l'importance, premièrement, d'établir vraiment des objectifs précis, d'avoir vraiment un but à atteindre ou des buts à atteindre des objectifs, de savoir où vous vous en allez. C'est vous qui menez le chariot, c'est vous qui menez le bateau ici, c'est vous qui conduisez le char. Donc c'est vraiment à vous de faire en sorte que les autres comprennent ce que vous voulez, ce que vous attendez d'eux en étant dans la transparence ici. D'accord? Le soleil nous parle de clarté, nous parle de lumière, nous parle de transparence. Donc si vous voulez arriver à vos buts, à vos objectifs, soyez transparents et de cette façon, les gens qui vous entourent, vos collègues et vos employés vont savoir exactement ce que vous attendez d'eux pour arriver à vos objectifs. D'accord? Alors voilà au niveau professionnel, comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine? Maintenant au niveau de la... d'abord avant de continuer avec la personnalité, vous savez le chariot, on a l'impression parfois, je vais vous remontrer la carte, on a l'impression parfois que les deux chevaux qui tirent le char ou le chariot ne vont pas dans la même direction. On voit qu'il y en a un qui regarde vers la droite, l'autre vers la gauche et ils sentent vraiment aller dans des directions différentes. Le chariot, le symbole ici, ça veut dire tout simplement que parfois c'est possible qu'il y ait des différences d'opinion, des divergences d'opinion. Et c'est normal et il faut l'accepter. Il faut gérer ça, il faut faire avec. Au niveau professionnel, c'est parfois, vous savez les brainstorming que l'on fait lors de réunions. Bien, c'est... même si vous n'avez pas les mêmes... la même vision ou les mêmes... la même opinion, c'est important de laisser les autres dire ce que vous, vous pensez, mais de laisser les autres également s'exprimer pour pouvoir mieux arriver à un consensus. Et de là, vous allez pouvoir justement être plus clair tout le monde ensemble dans vos objectifs. D'accord? Alors, c'est comme ça que vous allez arriver. Donc, faites preuve un peu de souplesse, même si vous êtes discipliné. Il faut faire preuve de discipline pour arriver à son but, à votre but. Mais faites preuve un peu aussi de souplesse tout en étant transparent et en écoutant aussi les autres. Voyez-vous ici les deux enfants qu'on voit sur le soleil. Ça nous parle quand même d'échange, hein? Et c'est ça qui va vous assurer l'abondance. Voyez les rayons du soleil et les petites gouttelettes ici. C'est l'abondance, hein? Alors, ça nous parle de réussite. Ça nous parle de gains aussi financiers. Alors, c'est de cette façon, en étant transparent et en ayant aussi, assez de souplesse pour laisser les autres s'exprimer, que vous allez arriver à un consensus, à une même vision. Voilà. Maintenant, au niveau de la personnalité. Alors, il semble que pour beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, pour vous sentir épanoui cette semaine, vous avez besoin d'abord de vous sentir accompli. Et pour y arriver, vous avez besoin de sentir que vous y êtes parvenu seul, hein? On a le 9 de coupe ici. Vous avez besoin de vous sentir accompli et d'y être parvenu seul ici, hein? Ça, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être à l'intérieur de vous, hein? De savoir que vous avez travaillé dur pour arriver, où est-ce que vous voulez arriver. Mais surtout d'y être parvenu seul, d'avoir mis tous les efforts et d'y être parvenu. Ça va vous faire sentir à votre place. Ça va vous faire sentir accompli. Mais on sent ici, dans ces cartes-là, que vous avez peut-être beaucoup de projets ou beaucoup d'idées, beaucoup d'intérêts peut-être différents, hein? On a le fou ici, d'intérêts différents, pardon. On a le fou ici qui se présente. Alors, le conseil, vraiment, ici, pour être à votre meilleur, hein? C'est, oui, de mettre vraiment tous les efforts possibles pour arriver à vous sentir accompli, peu importe de quel domaine qu'il s'agit, que ce soit en amour, au travail, peu importe, hein? Au niveau spirituel. Le fait d'avoir beaucoup d'idées, parfois, peut faire en sorte que vous vous êtes un peu éparpillé. Alors, l'important, le conseil ici, c'est vraiment de finir ce que vous avez commencé. Vous êtes peut-être des gens perfectionnistes, quelqu'un de perfectionniste. Alors, pour sentir que vous avez vraiment réussi quelque chose, mais vous devez le terminer également. Vous devez arriver à un achèvement, d'accord? Alors, ce que vous avez commencé, faites une chose à la fois, même si vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, faites une chose à la fois pour avoir, justement, ce sentiment d'accomplissement, une fois pour toutes. Et une fois que ce que vous avez entamé est terminé, vous allez pouvoir passer à autre chose ici. On sent peut-être une âme d'artiste ici, hein? Un peu de frivolité, un peu d'insouciance. Alors, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau tout le temps, continuellement. Mais le conseil, vraiment, c'est de fermer, de fermer la boucle, hein? Alors, de terminer ce que vous avez commencé. Et c'est de cette façon que vous allez vous sentir à votre meilleur, vous allez vous sentir accompli, vous allez vous sentir bien avec vous-même dans ce que vous faites, hein? Les choses que vous aimez faire, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir accompli et dans l'abondance grâce à vos efforts. Maintenant, au niveau des amours, alors c'est très bien au niveau des amours. Le conseil ici qu'on vous donne pour être à votre meilleur, que vous soyez en couple ou que vous soyez, que vous ayez rencontré quelqu'un, une nouvelle personne, hein, dans votre vie. Bien, vraiment, on vous suggère, si vous voulez solidifier les liens, hein, on a ici le 4 de bâton, si vous voulez solidifier les liens, peu importe où vous êtes rendu dans votre relation, bien, on vous invite à faire le premier pas. On a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est une énergie rapide, alors peut-être que, justement, pour solidifier vos liens, parce que peut-être que l'autre commence à penser qu'il y a un peu moins d'ardeur, peut-être, dans la relation, bien, vous devez faire le premier pas. Surtout si c'est une nouvelle personne, vous devez rapidement lui exprimer les sentiments que vous avez, que vous ressentez pour cette personne-là. Si vous êtes déjà en couple, bien, tout simplement, ça peut vouloir dire qu'il y a encore une solidification à faire, peut-être que ce sera un mariage, une fiançaille, peu importe, hein, quelque chose à célébrer, bien, ou bien peut-être que vous avez le projet d'avoir des enfants. Alors, ça sera le temps de faire le premier pas, parce qu'on voit ici, on a également le valet de bâton. C'est une belle opportunité, c'est quelque chose, il faut entretenir, en fait, la flamme qui est là entre vous. Il faut l'entretenir pour que vos liens soient de plus en plus solides, d'accord? Donc, faites le premier pas. N'ayez pas peur de foncer, d'aller vers l'autre et de lui dire vos sentiments, ce que vous ressentez, pour pouvoir arriver d'un commun accord, hein, à solidifier vos liens d'une façon ou d'une autre, peu importe où vous êtes rendu dans votre relation. Je vais essayer peut-être d'éclairer un petit peu, hein, je sais qu'en amour, on aime toujours éclairer un peu les cartes. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine? Ouh, ici, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire cette semaine pour être à son meilleur, cet humain, au niveau amoureux? Il y a des cartes qui semblent vouloir tomber. Alors, voilà, on a d'abord l'étoile. la belle étoile. Alors, on a beaucoup de bâtons ici, la reine de bâtons. Encore beaucoup de cartes. Voilà. Alors, on a beaucoup de, on a le neuf de couple à nouveau qui se présente. Donc, ici, voyez-vous, quand je vous ai dit que vous devez faire le premier pas, bien, c'est ça. Peut-être que votre couple, vous aviez beaucoup d'espoir pour votre couple. On a l'étoile ici. Vous aviez beaucoup d'espoir. Vous avez mis beaucoup d'espoir en votre couple, hein, de part et d'autre. Et donc, on vous dit de suivre votre instinct ici. D'accord? De passer à l'action. Que vous soyez en couple ou non, vous savez, adaptez le tirage à vous, hein, ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Pour certains, ce sera peut-être aussi l'occasion, pour solidifier les liens, on a ici la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, c'est un personnage qui a besoin de s'exprimer en tant que personne. Alors, que ce soit une entreprise, peut-être que vous aviez l'intention de commencer en couple, ou peut-être la venue d'un enfant, peu importe de quoi il s'agit, bien, l'autre partenaire a besoin de s'exprimer à travers les désirs que vous aviez déjà mis sur la table. D'accord? Alors, solidification de liens en ayant la capacité de s'exprimer en tant que personne, de partir à l'aventure, hein, de mettre un peu de piquant, comme le valet de bâton ici, à entretenir la flamme, hein, que ce soit la venue d'un enfant, que ce soit une célébration de mariage, de fiançailles, une nouvelle entreprise en couple, ou familiale, peu importe, hein, vous avez vraiment de très belles cartes ici au niveau amoureux. On a le neuf de coupe ici. Alors, pour vous assurer que les choses se passent bien pour vous, que vous sentiez le contentement, le bien-être, finalement, bien, il faut vraiment entretenir la flamme. Cette semaine, travailler sur vraiment entretenir la flamme, c'est le meilleur conseil que les cartes vous donnent aujourd'hui. d'entretenir la flamme. Voyez-vous, on a le valet ici de bâton. Alors, pour arriver, pour que les liens soient de plus en plus solides, vous avez un travail à faire cette semaine au niveau amoureux. De nourrir peut-être les rêves et les espoirs que vous aviez mis sur la table au départ au niveau de votre couple, hein. Vraiment, faire le premier pas, dire à l'autre que vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape. Permettre à l'autre, hein, de s'exprimer, permettre à l'autre de réaliser, en fait, ses désirs, autant que les vôtres, bien sûr. Pour arriver au neuf de coupe, hein, la satisfaction, le bien-être ici. Et voyez ici, même au niveau de la personnalité, on a parlé de satisfaction, de contentement, de mettre les efforts nécessaires pour arriver à quelque chose, hein, que l'on veut, que l'on aime. D'accord? Donc, avoir le sentiment de parvenir à quelque chose. Alors, c'est la même chose ici au niveau amoureux. Pour avoir le sentiment d'arriver à solidifier vos liens, à créer vraiment une relation très forte, très serrée, si je peux dire. Bien, vous devez faire, mettre des choses en action pour y arriver. Voilà. Nourrir les rêves, les espoirs. Alors, très, très beau tirage au niveau des amours ici. Ça peut être aussi au niveau des amitiés, hein, bien sûr. Quand je parle d'amour, je parle aussi d'amitié. Ça peut être des relations amicales, hein. Nourrir la flamme aussi au niveau amical. Solidifier vos liens, peut-être en sortant davantage avec votre ami ou vos amis. D'accord? Donc, si vous aviez des rêves ou des projets ensemble, faites le premier pas. Dites que vous êtes arrivés, que vous êtes prêts et prêtes à commencer ce projet ensemble. D'accord? Alors, voilà pour le niveau, le domaine amoureux ou amical. Et maintenant, au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, mes chers amis, ce que je vois pour vous cette semaine, comment être à votre meilleur cette semaine au niveau spirituel? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un temps de recul. Vous avez des choses à guérir, peut-être, hein, à rétablir, mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, dans vos émotions. Peut-être que vous avez vécu au niveau, justement, au niveau amical. Peut-être que vous avez vécu certaines déceptions. Et là, on sent que vous avez besoin de vous rétablir de tout ça. Peut-être que vous avez beaucoup fêté, beaucoup célébré en fin de semaine ou bien la semaine dernière, peu importe. Et là, vous avez, ou depuis un certain temps, un certain temps. Alors, maintenant, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, de tranquillité pour remettre de l'ordre dans vos idées. Vous avez peut-être besoin de faire du ménage aussi au niveau de vos amitiés. Alors, vraiment, c'est important de le faire, hein. Si les cartes, la carte du 4DP sort, hein, c'est que vous avez besoin d'un temps de recul, tout simplement, pour mieux revenir à une vie sociale équilibrée. D'accord? Et la carte conseil, justement, qui venait avec. Alors, on a la carte célébrer les cycles. Célébrer les cycles dans le tarot traditionnel correspond à la carte de la lune. Donc, voyez-vous, ici, on est en train de vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de... Vous êtes en train de vivre beaucoup d'émotions en ce moment au niveau spirituel, mais peut-être au niveau amical également. D'accord? On a vraiment le 3DP ici qui s'est présenté. Il y a peut-être une certaine déception. Peut-être... Vous avez l'impression qu'on vous a peut-être trahi. En tout cas, il y a une certaine peur ici secrète. Peut-être que vous n'osez pas dévoiler à quelqu'un au niveau amical. Et vous avez besoin de réfléchir à la situation. Donc, vous avez besoin d'un temps de repos, de recul. Et célébrer les cycles, c'est tout simplement, ça vient nous dire avec ce tirage, qu'il faut accepter ces moments où on a besoin de se retirer un peu. Il faut laisser place au temps du divertissement, mais aussi laisser la place au temps du recueillement. D'accord? Donc, en ce moment, vous avez probablement besoin de recueillement. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à certaines choses, à certaines personnes, faire du ménage peut-être. Et il faut accepter que vous ayez besoin de ce temps-là. Même si cette semaine, on vous demande de sortir, on vous demande d'aller fêter un peu, peut-être qu'il serait sage de rester un peu tranquille, de réfléchir un peu à votre situation amicale, aux connaissances que vous avez autour de vous. Alors, c'est vraiment ce que je ressens au niveau spirituel. Parce que, vous savez, quand le domaine spirituel, quand vous avez besoin de recueillement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit au niveau des émotions ou au niveau spirituel, vous avez besoin de prendre ce temps-là. Alors, très important pour vous cette semaine, peut-être de rester un peu plus tranquille. Alors, voilà. Donc, le fait de rester un peu plus tranquille, peut-être, cette semaine, va vous permettre justement de travailler davantage sur le domaine amoureux cette semaine. Laissez un peu plus de place aux amours, un peu moins aux amitiés, plus de place à votre conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse, ou futur amoureux ou amoureuse, tout simplement. Alors, voilà comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine, mes chers amis. Donc, au niveau professionnel, d'être tout à fait clair, d'être tout à fait transparent pour arriver à l'accomplissement, l'abondance aussi. Avoir des objectifs précis, des objectifs très clairs. Au niveau de la personnalité, faire une chose à la fois, en terminer ce que vous avez commencé avant de commencer une nouvelle chose. C'est comme ça que vous allez vous sentir accompli. Vous allez vous sentir satisfait également. Faites le premier pas en amour. Entretenez la flamme également. C'est vraiment le message principal. Nourrissez vos rêves, vos espoirs au niveau amoureux. Et prenez un temps de recueillement, un temps de recul au niveau spirituel pour faire du ménage, faire de la place dans votre esprit et pour être mieux à même de revenir à une vie sociale plus équilibrée par la suite. Alors, voilà mes chers amis. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle également. Je vous invite, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à cliquer sur le logo d'abonnement pour vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux visages. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et surtout de partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui sont intéressés à se procurer les jeux de tarot que j'utilise, tous les tarots sont écrits, inscrits en barre d'infos. Alors, avec le lien pour vous rendre à l'endroit où vous pouvez vous les procurer, bien sûr. Donc, voilà mes chers amis. Ça met fin à notre tirage pour cette semaine. Alors, en attendant la prochaine semaine, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine aussi, de prendre vraiment les messages que vous avez reçus aujourd'hui et de méditer dessus pour que votre semaine se passe de mieux en mieux. Alors, voilà. Merci d'avoir été présents. Merci de votre habituelle écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage de comment être à son meilleur cette semaine. Au revoir à tous.